Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance, donc pour ce nouveau message. Alors le titre peut paraître un peu pompeux, là pour le coup je n'y suis pas pour grand chose, c'est vraiment le titre que j'ai reçu et pour tout vous dire, je ne sais pas du tout de quoi va parler cette guidance. Donc on va voir, on va se laisser porter. Donc oui, les guides insistent, alors pourquoi ? On va tenter de le découvrir ensemble. Je suis invitée à, comment dire, à voir la situation sous votre angle ici, par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les guides insistent de votre côté. Ici c'est par rapport à la personne importante pour vous, que vous soyez en couple ou non, la personne de votre cœur. A gauche ici, ce sera par rapport à votre entourage. Et à droite, ce sera son entourage. Alors, ok, bon, j'allais les doubler, mais s'il y en a deux pour vous. Votre autre, votre entourage et son entourage. Alors, si je ne me trompe pas, oui, voilà, ok, ce tarot est dans tous les sens, c'est un tarot que j'utilisais beaucoup pour les oui-non. Ici, on a le neuf de denier qui est inversé. Donc ça peut nous parler de célibat, déjà, ça peut nous parler d'une forme de solitude, comment dire, mais qui est plutôt bien vécue, en fait. Ici, avec un neuf de denier, c'est vraiment cette énergie, nous parle plutôt d'épanouissement que de solitude, d'ailleurs. Hop, on va voir tout doucement, on va avancer. C'est, j'ai pris le Guild Dead Rêverie, enfin, le Keeper, en fait, je crois. Non, attendez. Ouais, non, c'est ça, c'est le Keeper. Le Guild Dead Rêverie, c'est les rêves enchantés, plutôt, et je l'ai à côté. Vous voyez, j'ai failli prendre, mais finalement, non. Oups, là, ok, celle-ci est tombée à l'envers, ici, sur votre entourage. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour ce tirage, on a le Gentleman au bout. Donc, peut-être que ça concerne votre personne, ici, qui, avec le neuf de denier qu'on avait tout à l'heure, mais qui est inversé, on pourrait avoir la personne de votre cœur, ici, la personne qui est importante pour vous, qui, peut-être, ne trouve pas son épanouissement seul, et du coup, peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un dans son entourage, en fait, pour l'aider à s'épanouir, en quelque sorte. Bon, on va voir, on va révéler tout doucement, on ira voir à la fin, à la toute fin, pour reprendre un message des anges, pour vous. Et d'ores et déjà, je vous rappelle de ne pas oublier mes petits pouces, si cette guidance vous plaît et vous parle, mes petits pouces qui m'encouragent, n'oubliez pas, c'est comme un petit merci, en fait, quand vous appuyez dessus. Je suis un peu tendue, parce que c'est compliqué, je n'ai pas l'habitude de faire des guidances comme ça, si vous me suivez, vous savez que je fais des guidances assez structurées, mais bon, je sais aussi écouter, voilà, ma propre guidance, et je me laisse aussi emmener. Et donc, on va voir, vous concernant, pourquoi les guides insistent, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a un page d'épée inversée, un roi d'épée inversée, et un set de denier qui est à l'endroit. Ok, donc déjà, avec un page d'épée et un roi d'épée inversée, on est quand même ici dans une forme de voile d'illusion, il y a quelque chose qu'on refuse de voir, c'est un peu comme ça que j'entends. D'ailleurs, c'est ça qui est aussi probablement compliqué, et pour vous, et pour moi, c'est que c'est probablement des messages que vous ne voulez pas entendre. Enfin, dans le sens où, voilà, c'est probablement difficile, si j'ai reçu ce message-là des guides qui insistent, c'est que, voilà, il y a probablement des messages que vous avez, en quelque sorte, refusé de recevoir plusieurs fois, finalement. Donc, ça se confirme, en quelque sorte, ici, avec un page et un roi. Avec le page, ça peut nous parler d'immaturité. Techniquement, il ne devait y en avoir que deux, et celles-ci, elles sont tombées par deux. Le page peut nous parler d'immaturité, donc c'est comme refuser de voir quelque chose, parce qu'on a envie de rester dans cette espèce de, comment dire, d'innocence de l'enfant, de l'adolescent. Le page, souvent, c'est représenté par un adolescent au niveau de la tranche d'âge. Mais ici, c'est comme si, le fait qu'elle soit inversée, voilà, vous refusez d'entendre, de comprendre quelque chose, et avec le roi, il y a un refus d'évolution, finalement, parce qu'on refuse de passer du page au roi. Donc, bien sûr, il y a le cavalier entre deux, donc peut-être qu'ici, il y a des, comment dire, des compréhensions, il y a quelque chose que vous devez aller chercher vous-même, en quelque sorte, au niveau des pensées, du mental, voilà, peut-être même de la communication. Ici, on est dans l'épée, hein, c'est tout ce qui est le cerveau, finalement, c'est tout ce qui est la pensée, en quelque sorte. Donc, ouais, je vois vraiment un refus de comprendre quelque chose, pas comprendre dans le sens... Je veux pas paraître moralisatrice avec tout ça, mais, ouais, quelque chose que vous refusez de voir, en fait. Et là, avec ce set de deniers, soit c'est quelque chose qui dure, donc cette ambiance ici, un petit peu, hein, cette énergie de, voilà, de refuser de comprendre, finalement, c'est plus ça, refuser de voir les choses telles que... telles qu'elles sont, finalement, en quelque sorte, enfin, tout n'est que perception, après tout, mais... Soit ça dure depuis un moment, avec ce set de deniers qui nous parle de patience, ou... ou ça va durer encore un moment, en fait. Mais bon, là, je serai plutôt sur la première impression, où cet état de fait, là, où vous... Comment dire ? Vous refusez d'évoluer dans une forme de pensée, puisqu'ici, je vous rappelle, on passe du page au roi, ça dure, en fait, finalement, c'est un peu comme ça que je le ressens. On aura peut-être plus de détails avec le keeper, et on a tribunal, là, bon. Vous voyez, on est dans l'épée, ici, donc l'épée, c'est aussi l'instrument de la justice. Ici, on a cette notion de justice, de vérité, avec le tribunal. On a aussi une forme de jugement qui est rendue avec le tribunal, donc... Est-ce que, voilà, il y a quelque chose que vous avez du mal à... Déjà clôturer, j'entends. Ouais, il y a une forme de couperet, un verdict que vous avez du mal à rendre, en fait. Parce que, pour vous, ouais, vous avez du mal à vous résigner, à croire dans cette chose, en fait. Et on voit que ça dure quand même depuis un moment. Est-ce que ça concerne cette personne que vous, probablement, vous aimez, à laquelle vous pensez ? Est-ce que ça vous concerne que vous ? On verra après. Ici, on va aller voir ce qui se passe du côté de votre personne. On a un page encore, un page de bâton, avec un arcane majeur inversé. Ici, on a tempérance inversée. Bon, là, on est clairement un peu dans l'excès avec tempérance inversée. C'est que, justement, tempérance, c'est vraiment l'énergie de l'harmonie, d'une forme aussi d'équilibre. À sa façon, c'est quelqu'un qui réussit, justement, à créer de l'échange. On voit qu'on a le personnage qui... Enfin, c'est plus qu'un personnage, c'est un ange. Mais on voit qu'elle transvit d'ici, d'une coupe à l'autre, ce fluide, finalement. Donc, ça nous parle aussi de fluidité. Là, ce qu'on voit quand même, le fait qu'elles sont inversées, c'est que du côté de votre autre, il y a du mal, quand même, à essayer de se stabiliser. On est dans les extrêmes, en fait, avec tempérance inversée. Et ce qu'on voit avec ce page de bâton, c'est que... J'ai envie de vous dire ici, votre autre ne répond qu'à... Qu'à ses envies, à ses désirs, à ses passions, entre guillemets. On pourrait même dire ses pulsions, ici. Parce que dans l'énergie d'un page, on est encore dans une énergie... Comment dire ? Trépidante. C'est vraiment quelque chose qui ne demande qu'à exploser, en fait, finalement. Un page de bâton. Donc, ouais. Du côté de votre autre, excès. C'est vraiment comme ça. Si on devait résumer l'énergie à un mot, c'est l'excès. Ah, ben, regardez ici. On a gain exceptionnel. Donc, ça peut tout à fait correspondre avec cette énergie d'excès. Ou, voilà, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent assez importante. Et du coup, il brûle la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Est-ce que du coup, ouais, il a perdu une forme... Comment dire ? Bon, voilà. Ce que j'entends, c'est qu'il a perdu toute raison, en fait. Avec tempérance inversée, il n'arrive plus du tout à se stabiliser dans sa vie. Et là, voilà, il y a ce côté un peu girouette de l'énergie du page, surtout le page de bâton. Où, avec cet argent, ça lui fait, en quelque sorte, perdre la tête. Et au-delà de l'argent, on a... Ce n'est pas forcément la notion d'argent pur et dur, en pièces sonantes et tribuchantes. C'est peut-être tout simplement un excès dans sa vie, un excès de quelque chose qu'il a du mal à canaliser, en fait. On va voir, cette guidance devrait être assez courte. Maintenant, on va voir du côté de votre entourage. Ça aussi, je ne le fais pas beaucoup, normalement, mais j'ai été appelée à voir ce qui se passe du côté de votre entourage. Et on a la justice, un arcane majeur, à l'endroit. Ça, c'est super. Avec le 3 de denier. Super. Parce qu'elle est à l'endroit aussi. Alors, moi, ce que ça vient de dire ici, c'est que déjà, vous pouvez faire confiance à votre entourage. Avec la justice, c'est vraiment... Ouais, un entourage sur lequel vous pouvez compter. C'est un entourage fiable, qui voit les choses. Ouais, il y a une notion de justesse, il y a une notion de vérité, quand même, avec la justice. Et ce qu'on voit avec ce 3 de denier, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez compter sur votre entourage, c'est que c'est vraiment la carte de la collaboration et du travail ensemble. Donc, ici, les personnes de votre entourage peuvent vous aider si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez vraiment compter sur eux, là, pour le coup, et... Ouais, leur faire confiance, en fait, tout simplement, parce qu'ils sont là pour vous aider. En fait, ils sont là pour travailler avec vous, ils sont là pour vous aider à voir la vérité. Et à, je dirais même, faire les choses justes. Parce qu'ici, on est dans du faire, quand même, avec... Enfin, faire le verbe, le verbe, pardon, avec du pentacle. Donc, ouais, ils vont vous aider à faire ce qui est juste, finalement. Et là, pour le coup, vous pouvez, encore une fois, compter sur eux. La dernière, on a, ben, regardez, pauvreté, mais qui est inversée. Donc, même, comment dire... Ils sont censés, je pense, en fait, ils sont censés vous aider à sortir de ce statut de, entre guillemets, pauvreté. Alors, encore une fois, que ce soit effectif ou non, que ce soit matériel, etc. Ici, certes, elle est accompagnée de pentacles, donc c'est probablement aussi dans la vie concrète et quotidienne, mais pas forcément. Quoi qu'il en soit, votre entourage est là pour vous aider, vous accompagner à sortir, en quelque sorte, de cette énergie de pauvreté. Voilà, alors, prenez-le comme ça vous parle, en tout cas, voilà, si vous vous sentez, vous, dans cette énergie-là, où vous vous sentez que vous pouvez avoir confiance, si vous sentez que cette guidance vous parle, voilà, sinon, ne forcez pas, comme d'habitude, je le dis souvent. Allez, on va voir du côté, maintenant, de l'entourage de votre autre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les guides insistent ? Et on a un roi de coupe inversée et un 2 de bâton inversé. Ok. Alors, clairement, la première impression, c'est, enfin, c'est plus qu'une impression, c'est le premier... Bref, premier message capté. Et, ici, l'entourage de votre autre le pousse à aller toujours plus loin, toujours plus loin, tout simplement, ici, avec ce 2 de bâton, votre... Enfin, non, pardon. L'entourage de votre autre le pousse à explorer tout le temps d'autres rivages, à toujours partir, et à ne jamais, finalement, écouter son propre cœur, ses propres sentiments, à l'empêcher, finalement, d'atteindre une forme de stabilité émotionnelle, relationnelle. Ici, on est dans un roi, un roi de coupe. C'est quand même un roi magnifique qui, normalement, assume au grand jour ce qu'il ressent. Il l'aime de tout son cœur et il n'a pas peur de le dire, finalement. Là, le fait qu'elles soient, ici, inversées toutes les deux dans cet état d'esprit, du côté de cet entourage, clairement, ils ne vont pas l'aider, en quelque sorte, à se stabiliser, à se positionner dans une forme de relation quelconque. Ici, ça va être, clairement, ils vont accentuer, en fait, ce côté girouette, ce côté, ah, mais non, mais t'es sûr de... tu penses ressentir ça, mais... Mais non, regarde, ce serait quand même dommage de tout... Voilà, de tout ancrer dans une vie pépère, alors que le monde t'appelle. Donc, vas-y, va, explore, il y a encore tellement de choses à découvrir. Limite, c'est comme s'ils transposaient leurs propres rêves sur votre autre. Et du coup, ouais, c'est... Je ne peux pas dire que c'est des mauvais conseils, mais, en tout cas, c'est clair qu'ils ne vont pas le conseiller du tout sur sa vie sentimentale. Limite, ici, ça pourrait même être des trucs du genre... Non, mais l'amour, qu'est-ce que... ça ne sert à rien, l'amour, voilà, va explorer, voilà, profite, balade, profite de la vie, voyage, et tant pis pour l'amour, quoi, dans une autre vie, en quelque sorte. Ouais, c'est pas évident, ici, ça ne doit pas être facile pour votre autre. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est mal conseillé, mais les valeurs de ces personnes qu'ils ne conseillent ne sont pas forcément axées sur l'amour et sur les sentiments, en fait. Mais regardez, la dernière carte, on a courtisé. Donc c'est ça, c'est cet état d'esprit avec un peu de gourmandise, en fait, sur le monde. Moi, cette carte, ici, elle fait écho aux deux bâtons inversés, c'est que, justement, il y a une forme d'excès, voilà, c'est que l'herbe n'est jamais assez verte, et il faut toujours aller voir plus loin, ailleurs, finalement, et courtiser la vie, ouais, c'est vraiment ça. Il y a... si vous voulez, il y a un peu cette notion où ils ne vont pas l'aider à se stabiliser, ils vont, au contraire, l'aider à aller papillonner à gauche, à droite, à courtiser, toujours et encore, en fait. Ouais, c'est pas... c'est pas fameux, en fait. On voit mes énergies, ici. Bon. En tout cas, j'espère pour vous que... Enfin, que cette guidance vous parle, oui et non. Ben si, toujours, bien sûr, mais... Comme c'est pas forcément fameux, ici, du côté de votre autre, là, pour le coup, je pense pas qu'il y ait quelque chose que vous puissiez faire, hein, c'est... C'est sa vie, c'est à lui de se dépatouiller de tout ça, hein, et... de retrouver une forme d'équilibre. Là, pour le coup, j'ai envie de dire, vous pouvez rien faire pour lui, hein, vous, si ce n'est vous concentrer sur cette notion de vérité qui vous appelle, finalement, et faire confiance à votre entourage pour vous aider à sortir de cette mauvaise passe, parce que là, on voit quand même qu'il y avait la pauvreté qui, ici, s'inverse, donc c'est plutôt positif. Allez, on va voir, on aura peut-être... Voilà, avec le message des anges, peut-être, on va regarder, ça va vous aider, vous aiguiller, et au dos, on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, vous voyez, probablement qu'à travers cette situation, vous allez traverser des phases où vous avez eu peur, et ce serait somme toute logique, hein, on voit que ce n'est pas forcément facile. On voit qu'en face, vous faites face à, justement, votre autre qui est là sans être là, en fait. Il est présent, mais... Enfin, présent. C'est encore à aller savoir, mais... Parce qu'ici, on a quand même le numéro des flammes jumelles. Donc, voilà, qu'on y croit ou pas, voilà, c'est quand même là. Et puis, elle est quand même associée au mot « gain exceptionnel ». Donc, il y a un peu cette notion, quand même, d'avoir la chance de faire partie de ce lien, de cette union d'âmes, finalement. Donc, le savoir, en quelque sorte, mais malgré tout, on papillonne, on a du mal à se poser. Et voilà, on explore le monde, et on explore tout, sauf ses sentiments, finalement, de l'autre côté. Et voilà, on courtise le monde et la terre entière, en fait. Alors, le message des anges, c'est « foi ne perd pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir, et le soleil va briller de nouveau. » Voilà, bon, c'est assez raccord. Et pour ça, je pense que vous pouvez aussi compter sur votre entourage. Voilà, j'espère que cette guidance un peu atypique, un peu particulière, vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas de le liker, si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et si besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. À bientôt !